Vous leur donnez des choses, mais vous leur retirez en même temps, c'est ça ? Alors, c'est ça que peut-être qu'il faut, c'est là où il faut peut-être... Et vous n'en avez pas marre de dire de la merde, d'avoir vendu vos âmes au pognon ? Pourquoi on taxe plutôt le diesel que le travail ? On fait des choix politiques, on taxe... Vous mentez tous, on dirait que je suis le seul qui ment pas. Quand il pollue et quand il tue, il faut le taxer. En revanche, quand les gens vont travailler, il faut qu'ils puissent gagner plus d'argent. Et donc on détaxe effectivement ce travail. Pareil pour les impôts locaux. On essaie de supprimer ces impôts locaux parce que la taxe d'habitation, c'est un impôt injuste. L'attaque carbone, c'est un impôt qui est juste parce que ça poursuit un objectif... Il n'y a pas d'impôt juste. Et puis plus largement, la crise de la représentation, elle est réelle dans ce pays. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un... Le fait faire de plus en plus grande vis-à-vis des élus, c'est que la taxe d'habitation a été créée. C'est pour ça qu'on a été... Je suis en colère, je suis en colère. Il n'y a pas d'impôt juste. Personne ne m'impose, moi. C'est quoi ? Maintenant, vous allez me rendre tout ce que j'ai cotisé. Et puis le Sarkozy, là, enculé, là. Et puis tous. Tu crois quoi ? Le Hollande, ils ont mis poupon. Parce que DSK, il avait cassé la boîte noire, c'est tout. Alors, il ne savait plus quoi mettre. Alors, ils ont mis poupon. Du maçonnique, sa mère. Tu vois, bientôt, il y a trop de plutonium dans la mer. Ça aussi s'appelle réchauffement climatique. Alors, ne me prenez pas pour un con. Tu vois. Moi, je fais Chris Denis, je fais Téternel. Je suis chef d'État d'âme. Président du Conseil Galactique Temporel. On ne dit pas la CGT. Maintenant, on dit le CGT. Et là, vous allez arrêter de me faire chier. Si ça veut la fin du monde, ça va être vite fait. Quand j'ai dit, il va y avoir des feux de brandy. Oh, ben, bon. Bon, c'est tombé chez les Ricains. Très bien. Quand j'ai dit, l'eau, elle va monter. Oh, ben, c'était en Aude. Je suis désolé, le mec, il dit, oh, putain. 45 ans de travail, il n'y a plus rien. Rien n'est à personne sur cette planète. Vous comprenez ou vous ne comprenez pas ? Moi, je suis l'envoyé spatial. Ce n'est pas pareil. Et j'en ai marre qu'on ne me raconte que des conneries tout le temps. Tout le monde y ment. Qui a pris l'argent ? Qui n'a pas pris l'argent ? Et que je sois suspecté ? Là, ça ne va pas du tout. Là, ça ne va pas du tout. 200 blocages, toujours en cours. Ben, tant mieux. Pas de mort. Et le bon Dieu, il n'a pas fait beaucoup de morts. Il a fait un... Parce que les chiffres, ils sont toujours faux. Il n'y avait pas 1200 manifestants. Il y en avait moins 6000. Les chiffres sont toujours faux. Et vous mentez tout le temps. Et les médias, c'est de la merde. Tu vois, ça ? Tu peux en vomir. T'as le droit. C'est comme quand j'ai serré la main à Ciotti, j'avais vomi. Mais bon, à Scrozi, je n'avais pas vomi. Donc, ça veut dire que Ciotti, il est meilleur. Il n'y a pas aussi un monsieur original, le début de Tinquennat qui était un peu plus grand. Oui, prend d'oeuvre. Mais pour l'instant, il est député. Il n'est pas réputé. Il député. Et les putes sont, mais ils ne sont pas réputés. Et puis, excuse-moi, mais être élu sur deux tours à 70% d'abstention, mais le macro, là, ta gueule, là, tu n'es pas mon président. Toi, si je te vois, je te mets des gifles. Si je te vois en solo, bravo. C'est sûr que s'il y a 40 nounours autour, c'est comme le mec qui a mis une claque à Manuel Valls. Vas-y, tombe les barrières de ça. Il a mérité ça, j'ai... Moi, j'avais trouvé une technique zen, tu vois, le retour du Jedi. Tu mets un astic, tu lances un ice, tu l'as dans la tête. C'est le diable, c'est... Enfin, je crois, c'est des reptiles de mes couilles. Ils sont tous nés le cul dans la soie. Qu'est-ce que tu veux qu'ils représentent le peuple ? C'est de la merde. Il faut prendre de la grosse merde. Même escrosi, c'est pareil. Ah, si je mange des épinards, je vais te faire une coulée verte, moi. C'est donc culé de ta race. Putain, il ne faut pas m'énerver. Alors, voilà, je transmets ça là-haut. Il faut effectivement qu'on arrive à inventer... Vous êtes des sous-merdes de l'humanité. Tout ce qu'on gaspille, on pourrait faire bouffer la planète entière. Bande de cons, dernière sommation. Vous êtes vraiment des enculés. Voilà. Désigner un ennemi... C'est parti. C'est parti.